Salut tout le monde, ici Yaki Pond pour une nouvelle rotation des champions gratuits du jeu le plus célèbre pour l'instant du monde, League of Legends. Bon, le plus célèbre, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de monde y joue. Akali, point des ombres. Akali sert d'assassin, mais bon, c'est un peu compliqué. Elle peut être top et elle peut être mid. Il y en a qui jungle avec, mais c'est vraiment très très exceptionnel. Akali, en fait, c'est un assassin, comme je l'ai dit, parce que, déjà, elle peut devenir invisible dans une petite zone, et ensuite, elle arrache les fesses à tout le monde, quoi. Si vous avez moins de votre moitié de vie, elle vous tue. Même si vous êtes un tank, elle vous tuera. Attention. Garen, force de Demacia. Garen se joue en tant que top ou en tant que jungler. J'aime pas Garen, parce que, ben, je sais pas, je trouve que c'est vraiment le noob champ par excellence. Il tourne, il fait mal. Il court vite. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ben, il vous colle l'ulti qui fait des dégâts bruts, je crois. Et ouais, voilà, ça fait juste ultra méga mal, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que si Garen ne se bat pas pendant 8 secondes, et ben, il régénère automatiquement quasi toute sa vie, quoi. Donc, c'est vraiment relou. Et Karim, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Mais il s'est perdu. Et le champ de course, il est ailleurs, et Karim, hein ? Bref, ben, on va traiter Karim. Ça va peut-être être la seule fois de l'année, mais bon, troll, troll, Riot Games, troll. Et Karim, membre de la guerre. Et Karim est un jungler. Un jungler qui tapote son A pour pouvoir taper les gens. Et genre, en fait, il le tapote à mort. C'est dès que vous jouez avec Karim, vous faites A, 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 A. Et c'est tout. Non, sans déconner, Karim a un ulti aussi qui peut apeurer les gens, mais généralement, tout le monde le voit arriver à 10 000 km. Donc, bon, faites attention. Jinx, gâchette folle. Jinx joue en tant qu'AD et Karim. Ce qui est bien avec Jinx, c'est qu'elle a un contrôle, mais par contre, elle n'a aucune, mais alors aucune façon de se barrer le plus vite possible. Donc, si bien, quand vous jouez contre une Jinx et vous attendez qu'elle claque son contrôle, vous l'esquivez et après, vous lui rentrez dedans, tout simplement. Kasadin, chasseur du néant. Kasadin se joue en tant qu'AP mid ou AP top. Ça dépend de ce qu'il y a au top ou pareil, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Kasadin, en fait, il a été refait, je crois, sur son ulti. Comme quoi, il n'a pas une énorme portée, mais apparemment, ça a été remis, mais apparemment, non. Bon, c'est un peu compliqué. Sachant que je ne joue pas Kasadin, parce que je n'aime pas ce personnage. Ce qui est bon à savoir avec Kasadin, c'est qu'il a un sort. C'est plus, il y a des sorts environnants, c'est-à-dire les siens et celui de l'ennemi. Plus vite, il pourra tirer une salve. Une salve qui fait plutôt mal. Donc, n'hésitez pas à regarder vos stacks, mais généralement, vous le voyez quand vous jouez Kasadin. Léona, Obre à Diez. Léona se joue en tant que support. Et c'est un des supports les plus tanky du jeu. Ce qui est bien avec Léona, c'est qu'elle a 3 ou 4 contrôles, donc c'est vraiment balèze. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle touche avec un sort, elle pose sur l'ennemi une marque. Et s'il a des carrys, ou quelqu'un d'autre, active cette marque, le mec prend 85 de dégâts magiques, je crois. Ce qui, au début, n'est pas du tout négligeable. Luciane, Purificateur. Luciane se joue en tant qu'un des carrys. Ce qui est bien avec Luciane, c'est que dès qu'il fait un sort, lui aussi, il fait une double auto-attaque. C'est un peu pratique, surtout pour farmer. Et ce qui est bon aussi à savoir, c'est que si vous tuez un creep avec la première des auto-attaques, la deuxième ira forcément sur un autre qui est le plus faible, je crois. Je crois que ça a été bien codé, ça, pour une fois. Mordekaiser, Maître du Métal. Mordekaiser se joue en tant que mid. Et il se joue AP. Ouais, pendant un petit moment, il y a des gens qui voulaient jouer AD, mais c'était pour l'ulti, en fait. C'était pour proc l'ulti de Mordekaiser et que le fantôme de Mordekaiser tapait plus fort. Alors, avec Mordekaiser, c'est généralement, vous initiez un combat avec votre ulti. Vous placez une Ignite bien placée. C'est-à-dire, peut-être avant ou après la fin de combo. Et vous lâchez la sauce, genre Euse. Enfin, je crois que c'est juste une protection, mais je m'en fous, vous faites tout, quoi. Vous faites tout dans la gueule du type, vous le tuez, vous récupérez son fantôme et vous le poussez sous sa propre tour. Voilà. Sona, Virtuos de la Harpe. Sona est pas vue. C'est bête, hein. Ils ont fait un super skin, très joli, très beau, avec beaucoup d'ingéniosité, qui a coûté une blinde. Et on ne la voit pas en jeu. C'est bien, hein. Je crois que c'est du foutage de gueule. Bref, Sona se joue en tant que support. Et il faudra la build d'un minimum à paix pour pouvoir continuer à prodiguer des bons soins et surtout à faire mal aux fesses aux gens. Vay, connu de Piltover. Vay se joue en tant que jungler et c'est limite l'un des meilleurs jungles du jeu. Y'a pas photo. Vay, en fait, elle a tout ce qu'il faut. Elle a du tanking, elle a de la résistance, elle a de l'attaque et surtout, elle peut être facilement, pardon, sur place grâce à ses sorts et à son clean de jungle assez cool. Donc voilà. Sinon, Vay, ça contrôle aussi les gens avec un ulti bien placé pendant un sacré bout de temps. Donc n'hésitez pas à ganquer dès que vous avez le niveau 6, même avant, ça passe. Et voilà ! C'était la rotation des champions gratuits de League of Legends. Nous vous retrouvons vendredi soir pour qui veut gagner des millions. Je ne sais pas du tout imiter Jean-Pierre Foucault et j'en ai rien à foutre. N'oubliez pas le site IvaSoundStudio et voilà, voilà. Bon, c'était Piétoyable. Allez, je vous fais des bisous. A la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501